Départ de cette deuxième course, 1400 mètres à parcourir, alors 7th Rule solliciter Volatile Energy, il y a également le 4 Red Rock Canyon, donc Volatile Energy, Red Rock Canyon, 7th Rule, on trouve Master of All Eye Survey, ensuite en embuscade, ça mène l'autre représentant de l'écurie, Praveen Agadou, à savoir Sub Tropical, se bouscule notamment avec The Wright Stuffman from Seattle qui tente de se placer, a été repris, il y a le Lazer, et en dernière position pour l'instant, Supreme Orate, les Fontaines la descente, environ 800 mètres à parcourir pour Volatile Energy qui dirige les opérations, Volatile Energy donc devant Red Rock Canyon, The Wright Stuff qui place une offensive mais en quatrième épaisseur, il y a Master of All Eye Survey qui n'est pas mal, sur les bars on trouve Sub Tropical, 7th Rule va se rapprocher même from Seattle, Lazer à l'arrière, Master of Disguise avec Supreme Orate à 400 mètres de l'arrivée, Volatile Energy qui va toujours bien avec Jameer Elihausen aux avant-postes, mais l'attaque maintenant de Sub Tropical et Veibov, attention, Lazer sur les barres qui va chercher le passage en pleine ligne droite avec Volatile Energy qui tente de repartir, Sub Tropical revient sur lui avec Lazer à l'extérieur, ça mène Supreme Orate, mais Volatile Energy qui a toujours l'avantage, attention, retour de Sub Tropical et de Supreme Orate, surtout à l'extérieur, Supreme Orate qui termine en bolide avec Sub Tropical, Sub Tropical, c'est à Supreme Orate, Sub Tropical monté par Veibov. On va voir donc le coussier de l'écurie Nagadou qui a suivi Volatile Energy comme son ombre sur tout le trajet, et là, lancé à l'extérieur de Volatile Energy, bien lancé par Ravi Veibov, vous allez voir, il va prendre son temps Sub Tropical, mais va gagner du terrain sur Volatile Energy avec Supreme Orate complètement à l'extérieur, mais la victoire se joue entre les deux aux avant-postes et Sub Tropical va shipper la victoire à Volatile Energy, le favori pour s'imposer pour la toute première fois ici au champ de base. Bon, c'est un non-winner's day cette saison, mais sachez que...